Salut les kitsune ! Bienvenue dans cette update ! Vide ! Oui c'est vrai ça c'est vide Alva, explique un peu ! Et bien la raison est très simple, on déménage ! Enfin ! Oui, on va dans un plus grand espace et donc pour une plus grosse biblique ! Oui, en tout cas je suis très pressée de voir ce que ça va donner la biblique d'Alva ! Oui, si j'ai assez de courage je filmerai l'assemblage de biblique, le rangement de livres, etc. Ce serait très très chouette à voir ! Ah oui hein ! Du coup j'ai pas les livres et l'eau non plus, donc ce sera les images ! Voilà ! Merci à notre monteur de les mettre ! Oui, c'est toujours un plaisir ! C'est une grande joie ! Euh, tu commences ? Enfin Shifumi ! Shifumi, ok ! Allez, celui qui gagne commence ! C'est pas ! Attends, mettons-moi avec le sac, on voit que tu ne triches pas ! Pardon ! Shifumi ! Shifumi ! Shifumi ! Shifumi ! Allez ! Shifumi ! On prend bien qu'on va y arriver ! Oui ! Shifumi ! Voilà, c'est vrai ! J'ai gagné, c'est bon ! Après 10, ça sert ! On va pas, pas en égalité ! C'était très très drôle ! C'était serré ! Voilà ! Donc je vais vous présenter la fille du train de Paula Hawkins aux éditions Sonatine ! Alors pour faire un petit résumé, c'est Rachel qui prend le même train tous les jours pour aller à son travail. Et Rachel, elle aime bien regarder par la fenêtre du train et une maison en particulier où il y a un couple. Alors elle leur invente un nom, une histoire, une façon de vivre et elle les regarde tous les jours en passant. Elle se fait chier ! Elle se fait chier ! Elle se fait tellement chier qu'elle a beaucoup d'imagination ! Je crois que c'est une passion ! Elle a beaucoup d'imagination ! Et c'est une passion ! Et seulement un jour, la fille de la maison à qui elle a inventé une vie meurt. Et donc c'est comme ça que Rachel se voit embarquer dans cette histoire de meurtre, etc, etc ! Et donc ce que j'en ai pensé, c'est que l'auteur a vraiment construit un puzzle avec les différents points de vue des personnages. Et chacun donne un élément de réponse de ce qui s'est passé. Et c'est un livre avec des personnages de tous les jours. Par exemple, Rachel a aussi ses problèmes et ses déboires. Ce n'est pas une héroïne parfaite, donc c'est très très intéressant pour nous. Parce qu'on en a marre des héros qui sont badass, qui sont pas comme nous. Donc finalement, ce livre, il est très très réaliste. Et à cause de son alcoolisme, Rachel, elle n'est pas prise au sérieux par les policiers. Oui, elle est alcoolique. Et donc voilà, elle s'investit dans l'affaire mais vu qu'elle est alcoolique, et bah on croit rien de ce qu'elle dit la pauvre. J'ai beaucoup aimé, voilà, le dénuement qui est très très psychologique. C'est vraiment très intéressant parce qu'il y a vraiment un retournement de situation à la fin. Quelque chose dont on ne s'imagine vraiment pas. Donc moi j'ai aimé être surprise. La femme est en vie. Bah j'ai pas envie. Si c'est ça, elle aura spoilé. Bah moi je ne dirai pas si c'est bon ou pas. C'est rien, j'ai pas envie. Métaphore si c'est vraiment ça. J'ai beaucoup aimé ce livre qui me donnait envie de tourner les pages à l'insablement. C'est un page-turner. Exactement. Alors moi j'ai commencé en fait à faire des lectures communes avec ma meilleure amie. Donc on relit, enfin elle relit en français et moi je lis les Harry Potter. Donc j'ai jamais lu les Harry Potter et j'ai décidé de les faire en anglais pour la première fois. Donc j'ai lu Harry Potter and the Philosopher's Stone aux éditions Bloomsbury je pense. C'est ça oui, des belles éditions. Voilà. Donc de J.K. Rowling. Et j'ai besoin de faire un résumé de cet enfant qui apprend un bonjour qu'il est sorcier et qu'il va devoir aller dans une école qui s'appelle Poudlard. Je dois-t-elle faire un résumé qu'elle est justement en train de faire ? C'est un petit résumé. Oui c'est vrai. Deux phrases. Trois. Deux. Je sais pas. Deux. Deux ou trois. Voilà. Bref, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Donc Harry Potter pour moi c'est peut-être une damnation mais je ne suis pas non plus une plus grande fan. J'aime bien ça en plus. J'ai grandi avec. Voilà. Donc voilà, je me dis ça va être comme les films, ça va être bien mais sans plus. Et finalement non, pas du tout. J'ai été embarquée dans cette histoire dès qu'il est allé à Poudlard parce qu'on voit beaucoup plus dans les livres que dans les films. Parce que je trouve parfois, parfois je comprends pourquoi on ne montre pas dans les films parce que je me dis que ça va être trop long et que ça va pas aller. que ça va être trop long et que ça va aller. Mais parfois je trouve qu'il y aurait pu. Il y aurait pu. Enfin, par exemple, toutes les histoires sur les fantômes etc. où il y a plusieurs fantômes et pas que Nick quasi sans tête là-dedans. Eh bien, je comprends pas pourquoi on ne met pas les autres. Un manque de budget, je sais pas. Je trouve ça bizarre. Donc voilà. Mais franchement, c'était super. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on entend les pensées, enfin on lit les pensées de Harry. Ce qui est vraiment un plus. Parce que parfois, on le voit dans le film, on voit avec ses expressions. On ne peut que deviner finalement. C'est ça le principe d'un film quoi. Mais ici, on peut voir ce qu'il pense etc. Et toute la logique qu'il y a dedans. Et c'est vraiment pas mal. Donc oui, j'ai bien aimé. C'est super. Alors, je vais vous présenter X-Hole de Rachel Hawkins aux éditions Livre de Poche. Donc c'est l'histoire de Sophie qui a des pouvoirs un peu fantastiques. Et elle les utilise à tort et à travers. Pour tout ou pour rien. Voilà. Elle crée des petits accidents. Et donc, du coup, on l'emmène dans un pensionnat, une école. Réservée aux personnes qui ont des dons fantastiques. Voilà. Pour lui apprendre à les contrôler. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Je me souviens du vocal. Ça m'a l'air cool. Oui, c'était très très cool. Et donc, voilà. C'est une histoire vraiment très légère avec un vent de fraîcheur. Voilà. Entre une lecture de la fille du train avec quelque chose de très psychologique. Et ben, ça fait du bien d'avoir quelque chose de léger après. Oui, c'est vrai. Ça fait du bien. Oui. Et puis, Sophie a une personnalité très nonchalante, très ironique. Et donc, voir l'histoire par ses yeux, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et un triangle amoureux commence à se profiler avec un garçon secret et inaccessible. C'est du vu et du revu, mais qu'est-ce qu'on aime, ça ? C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Dans un temps, ça fait du bien de revenir au bon classique. C'est ça. Et puis, il y a pas mal de références à la pop culture comme Harry Potter, Buffy contre les vampires, que j'aime beaucoup beaucoup. Le suspense est au rendez-vous et il y a encore beaucoup à apprendre de Sophie, de sa vraie nature, mais aussi de ses flirts. Donc, j'ai très très hâte de lire la suite. De sa vraie nature, mais aussi de ses flirts ! Alors, moi, pour ma part, j'ai lu du coup le tome 2 de Harry Potter et la chambre des secrets. Toujours pour les mêmes éditions, même auteurs, etc. Donc là, j'ai bien aimé aussi. Je ne sais pas trop quoi en dire de plus. En fait, finalement, à part qu'encore une fois, il y a des trucs qui diffèrent par rapport au film et je trouve que c'est mieux dans le livre du coup. Je ne sais pas trop si j'ai aimé à mon donné plus le film que le livre. Peut-être maintenant, je suis en train de lire le tome 3 et ça va. Il y a un truc que j'aimais mieux dans le film, mais ce n'est pas grave. Du coup, non, je ne sais pas quoi dire de plus, à part que j'ai encore bien aimé... Ah si ! J'ai eu un petit bémol. C'est pour le combat final, entre guillemets, entre Harry Potter et le champ de l'histoire. Eh bien, dans le film, il est bien expliqué. Toute l'action est bien expliquée, on la voit bien en long et en large en travers. Et dans le livre, pas du tout. C'est limite, s'il y va, il ne fait pas sa petite formule, il se casse. Je ne dis pas, c'était intense, mais c'était deux ou trois pages intensifs quand j'étais un peu dessus. Un petit peu quand même. Ce n'était pas assez. Donc j'ai compris pourquoi dans le film, ils ont rallongé. Voilà. Donc voilà, j'ai bien aimé. Donc je vais poursuivre avec La Maison de la Nuit, le tome 9 destiné de PKJ, PCC Cast et Christine Cast, dont on connaît très bien maintenant les noms. Donc vous savez bien, c'est l'histoire de Zoé qui est dans une école de vampires. Et Neferet, la grande méchante, commence à acquérir de plus en plus de pouvoirs. Sauf que le comité des vampires ferme les yeux sur ce que Neferet est en train de faire. Donc Zoé et sa petite troupe sont un peu seules face à la menace. Mais c'est sans compter l'apparition de l'homme taureau dont je parle depuis un bail dans des vidéos. Et l'homme taureau qui va peut-être pouvoir les aider ou les enfoncer. Les auteurs renouvellent sans cesse l'histoire. Encore ici, on a des nouveaux personnages. Et il y a aussi les adultes qui commencent à prendre de plus en plus de place. Donc ça permet à l'histoire de ne pas s'essouffler. Comment su Alva ? On a aussi plein de retournements de situations. Encore des personnages du camp obscur passent à la lumière et vice versa. Donc ça... Ça... Ça allumente. Oui, ça allumente et on est toujours surpris. Des éléments du passé de certains personnages sont révélés. Donc ça étanche un peu notre soif de savoir. Mais le dénouement final est encore loin d'être arrivé. Donc j'ai hâte de poursuivre pour savoir ce qui va se passer. J'ai lu donc le tome 5 de l'épée de vérité. Donc l'âme du feu de... Un mignon ! Je vous présente Lucky. Un gros chiant. Méga excité. Oui il est mimi. Mais il est méga excité. Mais il est mimi. Mais il est mimi. Mais il est mimi. Dis coucou Lucky. Allez la petite papatte. Donc l'âme du feu de Terry Goodkind aux éditions Brajlon. Voilà. J'ai bien aimé les 4 premiers tomes et donc je n'entendais pas moins de ce 5e tome. Le problème c'est que ce fut une déception totale. Non. Si, totale. D'ailleurs il m'a fallu méga longtemps pour le lire. C'est vrai. Et euh... Je sais pas quoi vous dire en fait parce qu'en fait on découvre un nouveau royaume. Alors j'aimais bien le début et tout ça. Mais c'est un royaume euh... Caractérisé par tous les vices possibles et imaginables. La corruption, les meurtres, les viols. Et j'en passe des vertes et des pas mûres. Donc c'est vraiment sympa. Et le problème c'est que toutes les premières 400 pages sont consacrées au train-train quotidien de ce peuple. Ce qui est immonde. Parfois il y a des trucs, ça m'a même fait tourner un peu l'oeil. C'est pour dire. Euh... C'est... Non je... Et Richard pendant les 400 premières pages, il fait pas grand chose de sa vie. Il voyage, il est content, mais voilà. Ça s'est un peu accéléré après pour les 200 dernières pages. Mais même la fin, j'ai pas compris. Richard prend une décision, j'ai l'impression de voir un gamin qui se dit Moi j'en ai marre maintenant, j'arrête. Alors qu'au début c'était non hein. C'était euh... On a des responsabilités, il faut pas. Mais en 400 pages, il avait changé d'avis hein. Donc du début à la fin, ça n'a pas été. Non, vraiment non, c'est dommage. Et puis en plus euh... Donc euh... Richard prend une décision un peu draconienne. Je trouve ça un peu spécial, il y a beaucoup de... Enfin, pour le coup, c'est vraiment... Un petit coup de... De tuts quoi. Mais... Enfin, on verra bien le tome 6 quoi. C'est... Il faut bien... Enfin, il y a quand même 15 tomes, donc je me dis, il y a bien un tome qui va pas me plaire, bah le voilà. Mais c'est... Je comprends pourquoi l'auteur l'a fait. Il fallait faire un renouveau, il faut euh... Il faut euh... Faire euh... Une avancée un petit peu euh... Voilà. Voilà. En gros déception. C'est ça le gros mot de l'histoire. Ouais, j'en ai pas envie qu'il fasse un autre tournement, mais... Voilà. C'est pas grave. Un petit peu pour la suite ! Oui, non, oui, oui, oui. De toute façon, je lirai le tome 6 et je vous en dirai pas. Mais... C'est une saga qui vaut quand même le coup, hein. De par euh... Le... La réflexion que l'auteur a eu par rapport à tout ce monde là, et comment tout ça s'enchevêtre, c'est vraiment excellent. Bonne imagination. Oui, non, vraiment. Ça, y a rien à redire. Euh... Parce que finalement, j'ai quand même lu ce livre. Parce que j'ai quand même hésité à l'arrêter et tout ça, mais... L'auteur arrive quand même au bon moment à nous faire quand même tourner la page, donc... Donc finalement, c'était quand même euh... J'ai quand même envie de savoir la suite. Voilà. C'est le principal. Oui. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette bête, Alvar ! Ouiiii. Donc on espère que vous avez aimé, qu'on vous a donné envie de lire les livres. Oui, et dites-nous ce que vous, vous avez lu. Oui. Et si vous avez aimé. Évidemment. Pour qu'on puisse s'en rajouter à notre wishlist qui est déjà immense. La sienne, pas la mienne. Mais toi t'achètes au YOLO. Voilà. Moi pas. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous montrer votre petit chat aussi. Un animal de compagnie ? Oui. Parce qu'on a beaucoup vu celui d'Alvin. Oui. Et du coup, bah... Y'a plus qu'à vous dire une chose. Un pouce en l'air ! Non ! Non ! Non ! J'ai des bisous, t'avais déjà dit pouce en l'air ! Non, j'ai pas dit ! Si, t'as dit mettre des gars à mettre un pouce en l'air ! Non, j'ai pas dit ! Si, tu l'as dit ! Non, j'te jure que j'ai pas dit ! Moi j'te jure que tu l'as dit ! J'te jure que j'ai pas dit ! Shifoumi, pour savoir qui a raison ! Ouais ! Shifoumi ! J'ai répondu ! J'ai pas dit ! Bon bah, n'hésite pas à faire un retour en arrière pour voir que, en effet, je ne l'ai pas dit ! Et qu'il faut mettre un pouce en l'air si vous aimez ! Et aussi vous abonner ! Et puis après... Bisous ! Bisous !